C'est donc le temps des déclarations des députés. Député de Huron, Bruce. Merci, M. le Président. J'aimerais féliciter le comté de Bruce ainsi que leur équipe pour leur communication sur les investissements à l'Association des communicateurs de l'Ontario. Nous avons une campagne créée afin d'encourager les gens à visiter le comté de Bruce, visiter les régions avoisinantes. Le comté de Bruce, Kevin Colton, a envoyé une image et un message qui représentent vraiment le comté de Bruce. Alors que l'intention de ce projet n'était pas de recevoir un prix, nous en avons reçu un et ça a bien montré le temps que nous avons investi. Le comté de Bruce est très beau, il y a de belles plages, des grottes, ainsi que bien plusieurs aspects naturels, ainsi que les villages et villes qui sont des destinations à ne pas manquer si quelqu'un veut vraiment apprécier le côté rural de l'Ontario. J'aimerais partager avec vous de plus ce qu'a dit Mitch Tewin. Le but de développer notre marque a vraiment évolué et a inclus le comté de Bruce dans son esprit. Il s'est reconnu comme un témoignage du bon travail qui a été fait par notre équipe. Le comté de Bruce est un paradis pour les explorateurs et j'aimerais encourager tous ceux et celles qui nous écoutent à nous visiter. Merci. Députée de Windsor-Tecumsey, j'aimerais apprécier ici la poésie de Windsor. Il y a une très belle histoire à apprécier. Notre poète officiel de la scène, de la reine, a dit ce qui suit en ce qui a trait à notre région. C'est un poème qui dit ce qui suit, sa voix nous suit, il n'est jamais perdu dans l'aspect monotone. Aujourd'hui, Johnny est silencieux et regarde la scène dans une stupeur alcoolique. Il se mêle toujours de la politique. Johnny est assis sur son fauteuil, écoute la foule et les pointes du doigt. On parle de scandale et de oui-dire. Et ensuite, il vomit sur la scène et la main gauche de Johnny prend un mouchoir de sa poche, essuie sa bouche et commence à s'excuser, se tourne vers son opposant et dit, « Monsieur le Président, je ne sais comment ça serait possible, mais à chaque fois que j'entends l'honorable personne, l'honorable homme parler, ça me donne mal au cœur. » C'est un poème qui est très important, Monsieur le Président, qui a été publié par John Bayne. Et c'est pourquoi je vous ai donné plus de temps. Je connais cette histoire aussi. Députée de Mississauga Streetsville. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, nous célébrons le Diwali dans le monde, un festival hindou des lumières. C'est un des festivals les plus importants de l'hindouisme. Et Diwali est maintenant un festival canadien aussi. Le Diwali est le festival qui célèbre la victoire du bien contre le mal, la lumière sur l'ombre, l'espoir sur le désespoir et les connaissances plus sur l'ignorance. En 1619, le sixième gourou du sikhisme a été libéré du fameux fort de l'empereur Jahangir. Il a négocié sa relâche et celle de 52 princes et rois qui a coïncidé avec le Diwali. À Mississauga, malgré la météo qui était à la pluie, nous avons célébré le Diwali. À Lisgar, Midwayville et Streetsville, nous avons célébré un centre, dans un centre communautaire. Il y avait plusieurs sikhs hindous et même des aînés chinois cette année. Des membres de notre communauté sud-asiatique dans la région de Peel sont venus à Brampton pour célébrer le Diwali. Mais peu importe comment on l'appelle, les valeurs du Diwali sont celles auxquelles nous croyons et par lesquelles nous vivons. Nous vous souhaitons un joyeux Diwali, Shuk Diwali, d'Aniyawad Shukriya Rabshraka. Merci beaucoup. Députée de Vaughn. De Thornhill. Merci, M. le Président. Le plus grand club dans le sud-ouest de l'Ontario est celui du sud-ouest de la CA. J'aimerais parler de cet organisme qui a été créé dans les années 1900 et qui maintenant se concentre sur la mobilité, le trafic, la sécurité ainsi que la protection du consommateur. Ils sont bien connus pour aider leurs membres lorsque leurs voitures ne fonctionnent pas. Ils aident aussi avec les questions de trafic et de transport. Un automobiliste sur quatre est membre de la CA. Plusieurs d'entre eux sont partis de ma famille, plutôt. Je l'ai encouragé, j'ai même encouragé ma fille à devenir membre du CA. Mais elle, à un moment donné, elle conduisait sa voiture qui était un peu vieille. Elle, son véhicule, s'est arrêté sur le bord de la route au cours de l'été alors qu'il faisait très chaud. La CA est venue l'aider. Ils l'ont amené à un concessionnaire. Ça a été une excellente expérience. J'aimerais remercier le conducteur de remorque qui l'a aidé. C'est vraiment une de leurs meilleures régions, celle de Kitchener. Et donc, je veux remercier la CA pour tout ce qu'elle fait. Je vous remercie de nous visiter aujourd'hui à Queen's Park. Et j'espère qu'on n'aura pas besoin de vous trop souvent. Je suis désolée. Je présente mes excuses à la députée de Thornhill. Je devrais connaître sa circonscription maintenant. Députée de London West. Merci, M. le Président. J'aimerais prendre la parole aujourd'hui au cours de la semaine des administrations locales pour reconnaître les conseillers scolaires qui sont responsables de notre éducation dans la province. Ce sont les représentants élus qui sont en poste depuis le plus... dont le poste existe depuis le plus longtemps. Ils assurent la réussite et le bien-être des élèves et ils s'assurent que chacun d'entre eux puisse atteindre son plein potentiel. Ils rassemblent des conseillers qui sont nommés ainsi que des conseillers autochtones. J'aimerais féliciter la commission scolaire de Thames Valley d'avoir obtenu un siège... d'avoir plutôt dans son organisme le premier conseiller autochtone. Nous avons vu et reçu la voix des étudiants Métis. C'est une première, non seulement pour l'Ontario, mais pour notre nation. Voilà ce à quoi ressemble la vérité, la réconciliation et l'éducation publique. On parle de célébrer, de respecter les contributions des premiers peuples et de s'assurer que leur voix soit entendue au gouvernement. On parle d'accueillir la diversité de nos écoles et des communautés et de combler l'écart entre les élèves autochtones, non autochtones, noirs, non noirs et les autres. Et on parle de donner, de répondre aux besoins des étudiants, de leur donner les ressources dont ils ont besoin. Les conseillers scolaires sont essentiels dans la province, dans notre société, et je les salue pour leur engagement. D'autres déclarations? Députée, députée d'Ottawa-Vanier. Monsieur le Président, I am really honored... Je suis très honorée aujourd'hui de prendre la parole pour saluer la communauté canadienne à Burjani. En 1991, le Conseil suprême d'Azerbaïdjan a adopté une déclaration d'indépendance et l'a déclaré de la Russie. Elle a été remise à l'Azerbaïdjan la possibilité de conserver son patrimoine, le patrimoine que nous connaissons ici en Ontario. La communauté d'Azerbaïdjan fait partie de notre tissu communautaire et nous sommes très heureux de les célébrer aujourd'hui. J'aimerais reconnaître la valeur du partenariat, de notre amitié qui existe entre l'Azerbaïdjan et l'Ontario. Et les deux côtés tirent avantage de cette relation. En fait, Riza Moredi, le ministre de la Recherche, de l'Innovation et de la Science, a mené une mission d'innovation vers l'Azerbaïdjan. Donc, à cette communauté, j'aimerais que vous acceptiez mes meilleurs souhaits pour une journée d'indépendance exceptionnelle. Félicitations. D'autres déclarations, député de Bruce Gray-Owencern. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître un engagement personnel de Shakira Ramatula, qui travaille dans les soins de santé dans ma circonscription. Le promoteur de Markham a travaillé pour développer l'hôpital de Markdale. Il aide différents foyers. Il veut que son entreprise aide à construire l'entreprise pour aider ses employés. Je le cite. C'est une façon de montrer notre appui à la communauté. Ils devraient être fiers. Ils devraient sentir qu'ils ont fait construire leur maison par un promoteur qui est impliqué au sein de la collectivité. Nous allons être ici. Nous n'allons pas seulement construire un foyer et ensuite quitter. Nous serons toujours présents. J'aimerais aussi partager le fait que les services de santé auront une salle de soins palliatifs, cette salle de traitement, les diagnostics par imagerie. La construction doit commencer en 2019 et sera terminée en 2021. Ça a été une priorité pour moi, ce projet, et c'est la raison pour laquelle mes cométants ainsi que moi-même sommes très heureux de voir ce projet enfin se réaliser. Nous avons aidé à financer ce projet. 12 millions de dollars ont été levés au cours des dernières années pour aider ce projet. Et le comté de Brousse a aussi donné les terres sur lesquelles cet hôpital sera construit. Je veux féliciter M. Amatoula ainsi que son entreprise et nous espérons l'aider à acheter de l'équipement au cours des prochaines années. Merci. D'autres déclarations, député. Député d'Escarborough-Gincourt. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître la semaine de la santé communautaire et du bien-être qui se produit du 16 au 22 octobre. Nous reconnaissons que ce ne sont pas tous les Ontariens et Ontariennes qui ont accès à des soins de santé équitables. Les Autochtones, les nouveaux arrivants et les gens qui ont des problèmes de santé mentale et de dépendance ont souvent de la difficulté à obtenir les soins dont ils ont besoin. Par la loi donnant priorité aux patients, nous avons montré notre engagement à aider l'accès aux soins de santé. L'adoption de cette loi donnera le pouvoir aux R-List d'avoir la responsabilité d'améliorer le système de soins de santé. J'aimerais reconnaître Scarborough-Gincourt, une clinique de ma circonscription plutôt, qui aide à faire tomber les obstacles de racisme et d'homophobie. Ils fournissent plusieurs soins primaires, des programmes d'aide pour les gens qui sont itinérants et les aident à trouver des programmes. Au cours de cette semaine, les 107 organismes de soins primaires maintiendront des événements afin d'aider les gens à obtenir des soins. Et j'encourage tous mes collègues et tous les Ontariens et Ontariennes à visiter ces organismes au cours de cette semaine. Et j'ai bien hâte de visiter d'autres cliniques au cours de la semaine. Merci. D'autres déclarations de députés? Député de Chatham-Kentessex. Merci, Monsieur le Président. Les conducteurs d'autobus sont des héros silencieux en Ontario. Ils ont un travail qui est très stressant et difficile, mais la vie est encore plus dure pour eux en raison du gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il y a une augmentation dans le salaire minimum qui sera mis en place pose un problème. Les contrats déterminent les paiements à l'avance. Les exploitants de compagnies d'autobus verront une augmentation. Le gouvernement les pousse à augmenter leurs frais beaucoup plus rapidement. Et maintenant, ces augmentations amènent ce secteur dans beaucoup de difficultés. Il y aura certainement des pertes d'emplois. Il y a un an, mon projet de loi 94 parlait d'une crise du fait que les gens n'arrêtent pas lorsque le panneau d'autobus est sorti et nous voulions installer des caméras sur les autobus. Il semble que le ministère du transport s'intéresse enfin à agir. On ne peut laisser la sécurité des autobus scolaires tomber dans l'ombre. Et aujourd'hui, j'aimerais montrer mon appréciation pour les conducteurs d'autobus en promettant de ne jamais abandonner leur cause. Je remercie tous les députés.